Coucou les amis des lapins, ça y est le concours du lapin le plus drôle pour les 30 000 abonnés est terminé, c'est l'heure des résultats, c'est parti ! Alors tout d'abord je voulais vous dire un grand merci à tous pour avoir participé, vous avez été 421 participants, waouh ! Je m'attendais pas au temps de participation, ça a été vraiment compliqué à recevoir toutes vos participations, de tout organiser, tout enregistrer etc... J'ai même eu ma boîte mail qui a été saturée à un moment donné donc bon, ça a été réglé assez rapidement mais ça a été un petit peu le rush pendant 3-4 jours. Donc en tout vous avez été 421 participants plus quelques retardataires qui ont dépassé la date et qui n'ont pas été pris en compte dans le choix final mais que je montrerai quand même en fin de vidéo. Et aussi quelques petits malins qui ont essayé de tricher, pour la plupart je m'en suis rendu compte assez rapidement. Mais il y a une personne qui a quand même réussi à se faufiler comme ça jusqu'aux sélections des finalistes. Je dois vous dire que ça m'a mis un petit peu dans l'embarras, je m'excuse d'ailleurs pour l'auteur de cette photo qui a finalement pu participer à la place de la tricheuse au concours. Quoi qu'il en soit le choix a vraiment été très difficile, vous imaginez 421 photos toutes plus drôles les unes que les autres, j'ai dû faire appel à de l'aide pour choisir. Donc mon compagnon Mathieu, on a choisi A2 et ma mère qui m'a aidé aussi pour la sélection finale. J'ai voulu faire participer d'autres personnes parce qu'on a tous un petit peu un humour différent, on est tous un petit peu sensibles à différentes choses. Et voilà, je voulais être sûre de faire le bon choix des photos qui fassent rire tout le monde. Alors vous avez été quelques-uns dans les commentaires, parfois à déplorer que certaines photos étaient trop mises en scène et à parfois au contraire déplorer le fait que je n'ai pas assez mis en avant ceux qui se sont donné du mal pour faire une mise en scène. En tout cas, nous, notre priorité ça a été de mettre en avant vraiment les photos qui nous ont fait rire de premier abord. On a fait une sélection qui comprend à la fois des personnes qui ont fait des mises en scène et à la fois des photos plus spontanées. Moi, j'étais plus sensible aux photos spontanées, mon compagnon Mathieu était plus sensible aux photos qui ont été mises en scène et où les personnes se sont vraiment donné du mal pour faire une photo jolie et drôle. Dans tous les cas, on a vraiment essayé de faire une sélection qui contente tout le monde. Alors peut-être que vous, vous auriez fait un autre choix. Je le comprends tout à fait, il y a plein plein de photos qui auraient mérité d'être en finale, mais il a vraiment fallu faire un choix. Vous imaginez 20 photos sur un total de 421, c'était vraiment compliqué. A la base, j'avais dit que je sélectionnerais entre 15 et 20 photos pour les finalistes. Au final, j'en ai choisi 21 tellement c'était difficile de faire un choix. Donc ces 21 photos qui ont été sélectionnées ont ensuite été soumises au vote sur Instagram en story. Vous avez été quand même assez nombreux à voter, plus de 1000 personnes il me semble. Et ça nous a permis d'avoir un classement final. Donc c'est les 5 photos qui ont le plus de votes oui qui seront les gagnantes. Avant de découvrir ces résultats, je voulais faire quelques mensons spéciales aux photos qui n'ont pas été sélectionnées, mais qu'on a vraiment adorées et qu'on aurait bien aimé aussi pouvoir récompenser. Il y a tout d'abord les photos qui étaient vraiment à ça de passer dans les finalistes, qui étaient dans le top 50. Je vais vous en mettre une petite sélection ici. C'est vraiment les photos qui étaient vraiment drôles et qu'on a vraiment dû choisir à la dernière minute. Oui, non, on la met, on la met pas. Et au final, malheureusement, celles-ci n'ont pas passé le cap de la sélection finale, mais elles étaient vraiment à ça. Ensuite, il y a ceux qui se sont vraiment donné du mal pour faire une super belle mise en scène. Et vraiment, je tiens les féliciter. Il y a des personnes qui sont allées chercher dans leurs vieilles photos celles les plus drôles, mais vous, vous vous êtes vraiment donné du mal pour faire une photo spécialement pour ce concours. Et franchement, je voulais vous remercier, même si vous n'avez pas fini en finale. Vous méritez toute notre admiration et sachez qu'on a vraiment apprécié votre effort. Ensuite, il y a des photos qui n'étaient pas vraiment très drôles, mais qui étaient vraiment trop mignonnes. Et on s'est dit, ah, on a envie qu'elles soient en finale celles-là. Mais malheureusement, le thème, c'est le lapin le plus drôle. Et du coup, on les a mis de côté, mais il y en a, elles étaient vraiment trop choupies. Et du coup, j'ai envie de vous les montrer maintenant. Et dernière mention spéciale, c'était aux photos qui étaient vraiment très belles. Elles n'étaient pas forcément très drôles. En tout cas, elles étaient moins drôles que certaines. C'est pour ça qu'on les a mis de côté. Mais en tout cas, il y a des photos, elles étaient vraiment super belles. Et du coup, je vous les mets ici pour que vous puissiez en profiter. Ceci étant dit, c'est enfin l'heure de dévoiler le classement des finalistes et les grands gagnants. Donc, je vais dévoiler les résultats de celui qui a eu le moins de votes jusqu'au premier gagnant. Et on va commencer avec la photo de Princesse qui, nous, nous a fait beaucoup rire. On pensait vraiment qu'elle allait être beaucoup mieux classée. Pour ma mère, elle était classée dans les deux premières. Moi aussi, elle était classée beaucoup plus haute dans mon classement. Parce qu'elle nous faisait vraiment pouffer de rire à chaque fois qu'on passait devant. Mais finalement, elle est arrivée dernière dès 21 avec un score de 442 votes. Bravo à toi ! Ensuite, il y a Nola, la petite lapine qui fait du télétravail en compagnie de son compagnon, le petit chien. Franchement, cette photo, elle m'a vraiment fait mourir de rire. Mais c'est surtout la tête du chien, à vrai dire, qui me faisait rire. Et du coup, j'ai beaucoup hésité à la mettre dans le classement. C'est la dernière qu'on a rajoutée alors qu'elle n'était pas prévue. Et malheureusement, elle a fait un petit score parce qu'elle est arrivée 20ème avec 450 votes. Bravo à toi Loïc ! Numéro 19. L'oumph ! Excuse-moi si je prononce pas bien le prénom de ton lapin. En tout cas, celle-là aussi, elle nous a fait beaucoup rire. Et on s'est demandé comment est-ce que tu as fait pour prendre en photo ton lapin sur un avion. Je vous montre la photo ici. Elle était vraiment chouette. En tout cas, dans le classement, elle est arrivée 19ème avec un score de 485. Peut-être parce que le lapin est petit sur la photo et du coup, on ne le voit pas très bien. Mais en tout cas, bravo à toi pour cette idée originale. On n'a pas vu de photos qui ressemblaient dans tous les participants. Donc bravo ! Numéro 18. C'est Monsieur Chopin avec ses super lunettes de soleil. Il nous a fait beaucoup rire parce qu'il avait vraiment l'air d'un lapin super cool comme ça qui prend le soleil. Bravo à toi. Tu as 508 votes. Ensuite, c'est Milka qui arrive 17ème avec 525 votes. Bravo pour ton idée du lapin cow-boy. Là, on se croirait vraiment chez les cow-boys. Donc bravo à toi pour cet effort de mise en scène. Ensuite, c'est Arizona qui arrive 16ème avec un score de 543 votes. Bravo à toi. Ton lapin qui fait du skate, c'était vraiment super drôle. Après, je dois avouer que nous, Mathéo et moi, on l'avait mis de côté. On ne l'avait pas sélectionné à la base dans les 20 finalistes, mais c'est ma mère qui t'a sauvée parce que pour elle, tu étais vraiment dans le top 3. Donc bravo à toi. Numéro 15. Yuki avec 563 votes. Alors ça, je dois dire que c'est moi qui t'ai sauvée pour te mettre dans les 20 finalistes parce que ni ma mère ni Mathéo pensaient que ta photo valait le coup. En tout cas, moi, elle m'a fait beaucoup rire. Donc c'est pour ça que je t'ai sauvée. Il fait vraiment une grimace pas possible et j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Donc bravo à toi. En 14e place arrive Pixi. Alors toi, tu nous as vraiment fait rire du début à la fin avec tes lunettes bleues et ton petit téléphone. Trop mignon et à la fois trop drôle. On pensait que tu me montrais un petit peu plus haut dans le classement. En tout cas, tu arrives en 14e place avec 575 votes. Bravo. En 13e place arrive Sushki. Le petit lapin qui boit son apéro à la paille. Trop choupi. Tu as 592 votes. Bravo. En 12e place, Pampan et Zoé. Je pensais vraiment que vous alliez arriver beaucoup plus haut dans le classement vous aussi. Cette photo, elle m'a trop fait rire. Franchement, Pampan qui gronde Zoé et Zoé qui a l'air tellement blasé. Bon, en fait, bien sûr, c'est ton lapin qui baille. Mais franchement, cette photo, elle est super spontanée et vraiment très drôle. La réaction des deux lapins, la tête des deux lapins est vraiment géniale. Donc bravo à toi. En 11e position, c'est Moka qui boit sa bière. Celle-là aussi, elle nous a fait rire dès le début. Je pense que tu es dans les premières à avoir envoyé ta photo et tout de suite, j'ai su qu'elle allait aller très loin. Malheureusement, tu n'es pas dans les 5 gagnants. Mais en tout cas, bravo à toi pour tes 597 votes et ta 11e place. En 10e place, c'est Turbo. La photo est simple mais très belle. Et l'expression du lapin en plein baillement est vraiment magnifique et quoi. On dirait vraiment un lion qui rugit. Bravo à toi Lisa pour cette photo et pour tes 618 votes. 9e place, c'est Romeo, le lapin magicien. Trop chou avec ses grosses lunettes dans son chapeau. Il est vraiment trop mignon et vraiment trop rigolo. Tu arrives donc en 9e place avec 640 votes. Bravo à toi. En 8e place, c'est Polo, le chaud lapin. Celui-là aussi, il nous a fait beaucoup rigoler dès le début. Je ne sais pas si c'est sa position, ses lunettes. Le fait qu'il ait l'air complètement à l'ouest nous a fait beaucoup rigoler. Tu arrives donc en 8e position avec 660 votes. Bravo à toi. En 7e position arrive Mikami avec son tirage de langue de compète. Cette photo m'a fait beaucoup rire. Elle est aussi très spontanée et de très belle qualité. Et pour ma mère, tu étais vraiment dans le top 2. Tu opiens 664 votes. Bravo à toi. Ensuite, on s'approche très près des 5 finalistes. Attention, le numéro 6, c'est Joy. Cette photo nous a fait beaucoup rire dès le départ. Surtout mon compagnon. Mais j'avais quand même des gros doutes sur la provenance de la photo. J'ai cherché partout sur internet. Et je n'ai pas trouvé. Et en fait, cette photo venait donc d'Instagram. Et la participante qui m'a soumis cette photo avait pris la photo sur Instagram qui n'était pas une photo de son lapin. Ça m'a mis bien sûr dans un gros embarras. Surtout qu'elle était sélectionnée dans les 21 finalistes. Heureusement, la véritable autrice de cette photo nous a contactées. Et elle a pris place au concours. Et tu es arrivé à ça, d'arriver dans le top 5. Et je vais te dire que c'est à 5 voix près que tu loupes le top 5. Donc bravo à Joy pour être arrivé à ce score. Et nous voici arrivés les amis au top 5 des photos les plus drôles. Les 5 personnes qui vont gagner un cadeau. Et ça commence avec... Attention... Mocha. Mocha, 7 mois qui arrive donc 5ème avec 704 votes. Bravo à toi. Monsieur Mocha qui a voulu se recoiffer après une séance de brossage. Et dont le résultat n'a pas vraiment été prévu. En tout cas, un grand bravo à toi Denise pour cette photo. Tu gagnes donc 5 stickers, pas mes maves. J'espère que ça te fera plaisir. En 4ème position, nous avons Pampan qui fait ses devoirs pendant le confinement. Trop mignon. Alors toi, dès le début du lancement du vote, tu as pris beaucoup de voix. J'étais presque sûre que tu allais finir dans le top 5. En tout cas, tu étais vraiment le favori de mon compagnon Matteo qui t'a soutenu depuis le tout début des sélections. A chaque fois, ils te choisissaient, ils te choisissaient. Et au final, tu es arrivé 5ème avec 719 votes. Un grand bravo à toi Melvin. Tu gagnes un sac pas mes maves. J'espère que ça te fera plaisir. Nous arrivons au podium final avec les 3 premiers gagnants de ce concours du Lapin le plus drôle. Et en 3ème place, nous avons Jocaminus et Zoé. Bravo à toi. Cette photo est vraiment trop choupie et trop drôle en même temps. Jaco Minus et Zoé qui font une bataille de carottes. Trop chou. Un grand bravo à toi Zoé pour tes 759 votes. Tu gagnes un portrait numérique de Lapin. Ça peut être Jaco Minus si tu le veux. En tout cas, contacte-moi pour savoir ce que tu veux. J'espère que ce cadeau te fera un grand plaisir. Et maintenant, en 2ème position, arrive Plume et son rugissement. On pourrait presque croire qu'elle nous hurle dessus. Un grand bravo à toi Justine pour cette photo. Tu arrives en 2ème avec 794 votes. Tu as fait une montée fulgurante parce qu'il me semble qu'au départ des votes, tu n'étais pas aussi haute dans le classement. Et c'est vraiment dans les dernières heures que ça a monté en flèche. Et voilà, t'arrives 2ème. Un grand bravo à toi. Tu gagnes le calendrier de l'Avent de chez Hopbox. J'espère vraiment que ça va te faire plaisir. Et le numéro 1, le gagnant de tous les gagnants. On n'avait vraiment pas prévu à la base que ce soit toi qui gagne. Mais les votes étaient vraiment unanimes. Mais dès le lancement des votes, dès le départ, tu es parti en flèche et tu étais loin devant tout le monde. C'est Roger, le lapin tenu, qui a honte de se montrer. Trop mignon. On a vraiment adoré ta photo dès le début. A la fin, à la sélection des finalistes, on a eu quelques doutes. Moi et Mathéo, on voulait te sauver. Ma mère n'était pas trop sûre parce qu'elle n'avait pas lu la description qu'elle est avec. En tout cas, on a bien fait de te sauver parce que tu arrives premier. Bravo à toi, Salomé, pour cette photo. Tu arrives en première place avec 796 votes. Seulement 2 voix de plus que Plume. Tu étais loin devant pendant tout le vote. Et pendant les dernières heures, Plume t'a rattrapé. Et à 2 voix près, tu es resté premier. Et en tout cas, un grand bravo à toi. Tu gagnes la box de Noël de chez Hopbox. J'espère vraiment que ça te fera plaisir à toi et à Roger. Et ça y est, on connaît les 5 grands gagnants du concours. Un grand bravo à tous pour vos super photos. Quand vous recevrez vos cadeaux, n'hésitez pas à en faire des photos et à me les envoyer. Ça me fera super plaisir. En tout cas, un grand merci à tous les participants. Félicitations à tout le monde d'avoir participé. Ça nous a fait tellement plaisir de découvrir tous vos lapins. Ils nous ont tous fait bien rigoler. Et en plus, vous m'avez tous envoyé des messages super gentils qui m'ont fait trop plaisir. J'ai vraiment l'impression d'être plus proche de vous mes abonnés après ce concours-là. Parce que j'ai l'impression d'un petit peu plus vous connaître. Je suis vraiment désolée si j'ai fait quelques déçus avec cette sélection-là. Surtout parmi les plus jeunes d'entre vous. Je sais que ça peut être difficile pour certains de ne pas avoir été sélectionnés. Mais dites-vous que sur 421 photos, il y avait vraiment très peu de chances d'arriver parmi les finalistes. Votre photo de toute façon m'a fait très très plaisir. Et je suis très contente que vous ayez tous participé. J'aurais vraiment voulu pouvoir tous vous récompenser pour votre participation. J'ai décidé pour vous remercier déjà de diffuser toutes vos photos dans cette vidéo. Et en plus de donner accès à tout le monde aux 5 premiers épisodes du podcast Tous nos Lapinous. Je mettrai les épisodes en accès libre sur Spotify. Je mettrai le lien en description. Et je pense aussi les mettre en ligne ici sur la chaîne. Un épisode par semaine jusqu'à Noël. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, avant de montrer toutes vos photos, je voulais dire un grand merci à Hopbox qui nous offre ses beaux cadeaux. Donc la box de Noël et le calendrier de l'Avent. Si vous ne l'avez pas gagné et que vous voulez quand même vous l'offrir, rendez-vous sur le site de Hopbox.fr. Si vous utilisez le code promo Tous nos Lapinous, vous aurez 100g en plus sur votre commande. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le contenu de la box de Noël et du calendrier de l'Avent. Et si vous êtes intéressé par un sac Pamemave ou des stickers Pamemave, vous pouvez les avoir sur Tipeee en soutenant ma chaîne. Et si vous voulez un portrait personnalisé de votre lapin, rendez-vous sur mon site Bunny's Art Stars qui est dédié à mes dessins. Ceci étant dit, place maintenant à toutes vos photos de tous les participants. Elles ne sont pas classées par ordre de votre préférence. Je vous laisse les visionner tranquillement. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501